Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vous propose de visiter un garage spécialisé dans l'électrique et les voitures de collection. Une vidéo qui à mon avis va être assez sympa, on va partir à la découverte d'un passionné et de son travail. Donc je vous propose de me suivre chez Alternative Propulsion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, bon du coup tu me présentes un peu tout ce que tu fais dans le garage en ce moment ? Voilà, donc là on a un garage qui fait du thermique et de l'électrique. Alors actuellement vous voyez beaucoup de thermique et beaucoup de combis, notamment parce que c'est la période de départ en vacances. Et en fait on a beaucoup de clients qui veulent stabiliser leur véhicule avant de partir. Tous les combis là, c'est des véhicules qui sont en restauration ou pour des entretiens mécaniques. C'est comme celui-là, là ? Voilà celui-là. C'est en plein de travail justement. Voilà celui-là, on travaille dessus. Des faute-sinelles, après on fait de la remise en route, de l'entretien ou de la restauration. Porsche, c'est la même chose. La route que vous voyez là, elle a une restauration complète. Donc là on part de zéro, on fait la carrosserie, la cellerie, le moteur, la boîte, enfin on fait absolument tout. Et après sur l'électrique, on a les produits qu'on propose, donc Green Drive pour Tesla. On fait des pneumatiques, des géométries aussi, on a la station de géométrie là que je vous montrerai un peu tout à l'heure. Et la conversion des deux chevaux. Donc celle qui est derrière, elle va être convertie là dans les prochaines semaines. C'est le véhicule de démonstration qu'on a montré déjà au 4, au 4 balles, au salon de véhicules électriques. Et qui sera rétrofité bientôt. Alors tu me disais par contre les conversions de deux chevaux, c'est pas un truc qu'ils font à l'arrache. Ah non, la conversion de deux chevaux c'est hyper encadré. C'est le seul kit qui est homologué en France pour une conversion thermique en électrique. On est très peu, on est quatre actuellement à avoir l'agrément pour installer ce kit là. En fait, on suit un protocole qui a été validé auprès de l'UTAC. On doit appliquer toutes les étapes à la lettre. On est audité sur cette activité, donc c'est vraiment quelque chose de très encadré. Et à la fin, le client part avec un véhicule, avec une carte grise, véhicule électrique. Et donc... Voilà, il n'y a aucun risque à faire électrifier ça deux chevaux. Ah non, non, là c'est hyper maîtrisé. Oui, c'est reconnu, homologué, voilà. C'est légal, tout ce qu'on veut, voilà. Et après, on a les méharies. Alors aujourd'hui, on n'avait pas de méharies ici, mais il y en a une qui revient là dans 15 jours. Méharies électrique, neuve, qu'on propose à la location. Oui. Donc là, elle va partir au mois d'août sur un domaine à Fogère et dans un camping aussi du côté de Vias. Donc elle va être sur ces deux sites là, en location tout le mois d'août. D'accord. Bon, il reste encore quelques journées disponibles si vous voulez l'essayer et la louer. Donc il faut vite nous appeler. Et voilà. Donc directement Alternative Propulsion, s'il va laisser la méharies. Directement, nous appelez, nous laissez un message, soit sur Messenger ou par mail, comme vous voulez. Vous nous trouvez sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Le site Internet, il est en construction, mais voilà. Oui, j'allais te le dire, il faut que tu t'en occupes parce que ça fait page d'accueil pour l'instant. Mais j'ai compris que tu étais en plein. Je sais, il y en a tellement de projets en cours que celui-là, il sera fait plus tard. Pour l'instant, on n'a pas le temps. On a tellement de boulot. Et puis comme vous voyez, on fait de l'entretien aussi. On a pas mal de clients porschistes. C'est un milieu dans lequel moi, personnellement, je suis très impliqué. Donc, j'ai beaucoup de clients porsch qui viennent, que ce soit des anciennes, des récentes. Alors, on fait des sous. Mais du coup, tu me disais, celle-là, c'est une restauration complète de la Porsche. Ah bah, celle-ci, elle a une restauration intégrale. Donc, tu me disais, carrosserie, céderie. Et au niveau moteur également, moteur en borde de vitesse. Ouais, d'ailleurs, on voyait, le moteur, il est là-bas. On est en train de l'ouvrir. Il est sur l'établi. Voilà, là, on est en train de finir de l'ouvrir. Après, on va faire la métrologie. Et envoyer les pièces qui doivent être usinées en usinage. Et réassembler le moteur après. Donc, alors, par contre, amenez pas votre R21. Donc, c'est garage électrique. Et voiture passion. Tiens, t'as vraiment trouvé le bon terme tout à l'heure. La R21 Turbo. Ah bah, voilà. Voilà, il suffit que je dis ça. Mais non, mais moi, j'aime pas les R21. Autant les ports et les Ferrari et tout ça. En fait, nous, on focus sur les véhicules passion. Oui, voilà. C'est ça que je voulais en arriver là. Et la personne qui est passionnée par sa Twingo, elle vient. Eh bien, on l'aide. Il y a un client qui est venu avec une R5. Il est passionné, machin. Un R5, pour moi, c'est de la voiture de collection. C'est pas la R21, j'ai plus de main, tu vois, mais... Il y a la R11 Turbo, si tu veux, la R11 Turbo. Oui, mais c'est pas la R11, c'est une voiture de collection. Mais tout ce qui est véhicule de collection, véhicule passion, électrique, thermique, vous venez. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas pour faire de l'entretien courant, c'est vraiment spécialisé pour de la restauration, entretien de véhicule passion et choses comme ça. Exactement. Là, on est sur vraiment des véhicules très particuliers, qui sont souvent des véhicules secondaires. Nos clients, les véhicules qu'ils nous envoient, ce n'est pas leurs véhicules de tous les jours, à part les Tesla. Mais sinon, tous les autres, ce n'est pas des véhicules qui sont utilisés tous les jours. C'est des véhicules pour le week-end, pour les vacances, véhicules plaisir. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. D'ailleurs, la prochaine fois que tu as une Ferrari, n'hésite pas à m'appeler pour que je vienne la tester, pour valider la fin de ton travail. Je la testerai avec plaisir. Je ne sais pas, peut-être en passager, mais pas au volant. Non, mais en passager, si tu veux. Mais je ne suis jamais monté dans une Ferrari, franchement, ce serait un kiff. Ben, écoute. Si tu veux, je monte en passager, il n'y a pas de problème. Ben, on s'orgueille. Mais du coup, oui, tu as des clients qui te lâchent des Ferrari aussi, à restaurer, à réparer. Oui, clients en entretien, après sur du pneumatique. On s'est équipé, je vais te montrer, la machine pour les pneumatiques, jusqu'à 22 pouces. Alors, j'ai pris volontairement jusqu'à 22 pouces, parce que déjà, les tests-là, on est arrivé à 21, donc j'ai pris un peu plus. Là, on fait les pneumatiques, on fait l'équilibrage, et la station de géométrie. Donc là, c'est un peu le bazar, mais... Oui, mais bon, c'est... Tu es en activité. C'est ça, exactement. Donc là, on a une station de géométrie qui nous permet de travailler au sol ou roues pendantes. Donc c'est un matos vraiment dernier cri, connecté. Tu équilibres la roue directement, tu montes à fait ? Ça, c'est pour régler les trains roulants. D'accord. Là, on fait du réglage de trains roulants, et en fait, on communique directement avec le client. C'est-à-dire que la voiture, elle n'est pas encore arrivée au sol, quand on envoie directement le rapport au client. Moi, j'ai choisi... Ah oui, c'est pour ça qu'il y a un... Il y a la tablette. C'est connecté, en fait. C'est connecté. Il y a un rotor Wi-Fi. Voilà, et on a toutes les informations sur la tablette. Donc, c'est vraiment du matériel... Italien. Italien, top niveau. Non, ça, c'est vraiment excellent. Oui, il y a un matériel italien, donc ça a des bons matos. Oui. Un petit parti pris, là, je sens. Voilà, c'est du super matériel. Et alors, pour la petite histoire, on a la semaine prochaine, on a rendez-vous avec un client, un client plus ami que client d'ailleurs, en Model X. On va travailler sur les trains roulants de la Model X parce que beaucoup de personnes se plaignent de l'usure prématurée des pneus sur les Model X. Et il se trouve que la Model X, elle a plusieurs niveaux, elle a cinq niveaux de hauteur qu'on peut choisir. Et donc, on va faire un plan d'expérience la semaine prochaine sur une Model X avec des relevés de géométrie dans toutes les positions de suspension pour déterminer... Alors, juste une question, tu me dis qu'il y a cinq niveaux, mais c'est l'utilisateur qui choisit ou c'est... Oui, tu peux le choisir directement de la voiture ? Oui, oui, de très bas à très haut. D'accord. Voilà. Et lui, en l'occurrence, il y a un réglage de géométrie à faire sur sa voiture. Oui. Donc, on va se servir de sa voiture pour faire un plan d'expérience, pour mieux comprendre la géométrie des trains sur la Model X de la position très basse à très haute. Donc, c'est une géométrie qui va durer longtemps. Ah, mais j'imagine. Il a bloqué sa demi-journée, on verra si ça suffit, je ne sais pas. Oui. Mais voilà, on va travailler là-dessus pour bien comprendre comment les trains, comment la géométrie, comment la cinématique fonctionne sur cette voiture-là. Oui. Et pour définir dans quelle position il est le plus optimum de faire le réglage. Ok. Parce que forcément, de la position basse à haute, les trains, ils bougent. Et si on règle dans une position, quand on est dans l'autre position, on n'a pas le même réglage de géo, ce qui va certainement expliquer l'usure prématurée des pneus. Donc, on va travailler là-dessus. Je partagerai les résultats sur la page Tesla Occitanie. C'est ce qu'on a convenu. Très bien. On va mettre à disposition l'info. Oui, Tesla Honor Occitanie. Exactement. Ok. Oui, très bien. Ça, c'est la semaine prochaine. Tout le travail qu'il y a derrière tout ça, en fait, c'est, je le disais tout à l'heure pour la course, mais surtout, ça va loin, en fait, tout ce que tu fais au niveau du détail. Oui, on essaie de maîtriser et savoir de quoi on parle. Ça prend du temps, c'est de l'investissement personnel en temps, etc. La Model X, typiquement, c'est un travail qu'on va faire, c'est de l'étude, en fait. Pour nous, c'est de l'étude, c'est de comprendre le véhicule, comment il fonctionne. Et derrière, forcément, l'idée, c'est de proposer des services. Mais proposer des services, nickel, le bon service ad hoc, bien adapté au véhicule. Non, mais le travail que tu fais, ça veut dire que, attends, ça veut dire que derrière le travail qu'il fait, il va étudier tout ce qui est possible, d'étudier sur le réglage du train de la Model X. Et du coup, quand un client, il va arriver, il va te dire, ben moi, je veux que ça soit dur, mon machin, tel type. Oui, en fait, au final, je pense que ce sur quoi on va aboutir, c'est de questionner le client sur son utilisation au quotidien, ce qu'il a plutôt, enfin, sur quelle hauteur de véhicule il utilise. Voilà, dans quelle hauteur il utilise, et de lui faire le réglage dans la situation qui couvre 80 ou 90% de son utilisation. Si la voiture n'est pas bien réglée dans 10% des cas, ce n'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est la régler bien pour les 10% et 90% du temps, il soit à la rue et que du coup, il use ses pneus. Ce qu'on peut éviter, c'est ça. Super, franchement, super. Du coup, tu as plein de projets intéressants, en plus. Et par contre, pour faire tout ça, il faut deux bras, de plus. Ah oui, vas-y, passe ta petite annonce. Voilà, alors, annonce importante, si vous êtes mécanicien polyvalent, vous avez envie de travailler sur de la voiture d'exception, de la voiture passion, de la Tesla, de la voiture électrique, vous postulez, tout simplement. Vous nous appelez parce qu'on a un poste à pourvoir, on ne trouve pas et on a vraiment besoin de quelqu'un pour aider le développement de la société, pour aller plus loin dans nos projets. Donc, on a besoin d'une personne et donc, il ne faut pas hésiter, voilà, postuler. Alors oui, parce que vous avez bien compris que vous n'allez pas être juste garagiste de base ici. C'est vraiment un atelier de passionnés et visionnaires. Parce que vous allez autant prendre la main sur les véhicules qui arrivent électriques que vous faire plaisir sur des véhicules thermiques d'exception. Donc, franchement, si vous êtes mécano et que vous cherchez un travail et que vous êtes motivé. Polyvalent. Voilà, il faut venir à Bézier. Allez-y. Venez nous voir. Je ne suis pas plaisé. Bougeon sur Libran. Bougeon sur Libran, exactement, juste à côté de Bézier. Voilà, ok, super. Mais en tout cas, c'est un beau petit garage. Oui, super. Tu en penses quoi ? Oui, super. Moi, je vais te faire filmer le tableau de bord de la Cox-Rouge, s'il te plaît. Ah bon, tu vas voir le tableau de bord de la Cox-Rouge ? Je te jure, il est super beau. Ah, on va aller voir le tableau de bord de la Cox-Rouge. Et l'intérieur, tu l'avais déjà pris, l'intérieur de la 2 chevaux ? Non, je l'ai pris au cap, non ? Oui, je l'avais pris au salon de la Cox-Rouge. Ah bon ? Attends, on va remettre en... Oui, mais après, alors du coup, l'intérieur, il va forcément le modifier, puisqu'il va mettre le... Non, mais regarde. Et donc, tu me dis dans la Cox-Rouge, les gens. Oh, j'adore la petite déco avec les petites fleurs et la petite valise. Regarde le tableau de bord, c'est pas beau ça. Regarde le tableau de bord, c'est pas beau ça. Regarde le tableau de bord, c'est pas beau ça. Elle est magnifique. Putain, les gens, c'est... Vous savez quoi ? J'ai l'impression de revoir Choupette, là, dans les vieux dessins animés Walt Disney. C'est tout un pendre de mon enfance, c'est magique. Vous voyez, un petit tour d'horizon du garage. Franchement, c'est vraiment cool. Moi, j'adore parler à des passionnés comme ça, qui kiffent ce qu'ils font. Et qui font vraiment un travail d'exception. C'est vraiment super à chaque fois. Mon doudou, elle est avant de la Porsche. Moi, je suis pas thermique, mais celle-là, je reviens. Elle est pas claire, en plus. Ah, elle est magnifique. J'adore les jantes, les jantes Porsche. Et elle est vraiment super. Donc, les pièces pour la Tesla trompette. Voilà, là, on a les barres stabilisatrices. Donc ça, tu vas monter ça où ? Ça, ce sera sur la Model 3 Performance. Pour le circuit. Et c'est pas tout. Les combiner filetés. Ça, c'est les plaques, les lignes, les trains. Et tu vas nous faire un monstre de la route, là. Ça, c'est les combiner. C'est du Unplug Performance. Tout est Unplug. Oui, d'ailleurs, j'avais montré le site sur la vidéo que j'avais faite, la première, là. Les mecs, ils ont... Enfin, il y a du matos, je crois. Ça, c'est des ressorts arrière, réglables. Donc, tout est réglables en fonction de si tu fais de la route du circuit. Exactement. Ne stresse pas, il a l'habitude. Ah ouais, c'est monstrueux. Donc, tout ça, ça va être monté sur la terre. Ok. Réglables en hauteur, en beauté. Donc, ça, on montra bientôt. Donc, tout ça a monté sur la terre. Et du coup, ouais, site. Ah oui, parce qu'on a... On a le toutou qui suit aussi. C'est la mascotte. La mascotte du garage. Voilà. Merci. Hop là. Ça, tu as pu... Ça te plaît, ça. Tu veux la manger, mais non, tu ne l'auras pas. Tu ne manges pas la caméra. Attends, en plus, je viens de la prendre, quoi. Ça, c'est les durites de frein inox. Ça t'apporte quoi ? C'est plus réactif, en fait ? Ça, ça évite d'avoir les durites de frein qui se dilatent. Ouais. Donc, tout ton effort de freinage, en fait, il passe dans l'étrier. Il ne passe pas dans de la dilatation de durite. Oui, d'accord. Ok, tu es sûr d'avoir toujours le max de performance. Au niveau de l'endurance des plaquettes, là aussi, on est sur du unplugged en formance. Ok. Avec des plaquettes... Des plaquettes plus endurantes. Bon, c'est des plaquettes de frein classiques, mais c'est des plaquettes qui sont prévues pour de l'endurance. Alors, j'ai une question de néophyte, parce que c'est un sujet que je vois dans beaucoup de vidéos de mecs qui montent leur voiture. Tu pourrais monter un système céramique sur une Tesla ? Tu peux, ça existe. Oui, c'est... Les fournisseurs qui en proposent. Mais du coup, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que ça prenne plus fort, en fait ? Alors, le céramique, c'est plus endurant. Si tu fais de la course d'endurance, tu mets des freins céramiques. Ouais. Donc, tu as un frein qui va être plus constant, plus endurant sur la durée. Contrairement à du freinage acier. Mais, de toute façon, avec la Tesla, la manière dont on va l'utiliser, là, on est parti sur une course de régularité qu'on va faire au mois d'octobre. Ouais. Il y a de toute façon des temps de recharge. Donc, on n'est pas sur une course d'endurance comme les 24 heures du Mans, par exemple. Ah oui, mais je n'y pensais pas à ça. Mais, en fait, du coup, dans les courses électriques, il prévoit un temps pour que vous puissiez recharger ? En fait, tout l'enjeu de la course, elle est là. C'est-à-dire que là, on va être sur une course de 4 heures. Pendant 4 heures, il va falloir gérer notre temps autour puisqu'on va homologuer un temps pendant les essais. Ce temps, on doit le reproduire pendant 4 heures en tenant compte des arrêts de recharge. Ah ouais, c'est chaud quand même. Donc, c'est endurance et performance à la fois. C'est ça. Et à l'arrivée, c'est qui ? C'est celui qui fait le plus de kilomètres avec les meilleurs perfs qui gagnent ? C'est ça. C'est celui qui finit le plus près du temps qu'il avait homologué qui gagne. Tu homologues un temps autour. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut quand même réfléchir au temps que tu vas homologuer. En fait, tout se passe dans les calculs que tu fais au préalable. Tu construis tes calculs de course théorique. C'est du métier d'ingénieur d'exploitation. On fait des essais libres, des essais qualifs pour valider ce qu'on a calculé, pour homologuer un temps. Et ensuite, pendant la course, on va devoir respecter ce temps et jouer entre... C'est un peu plus complexe que ce que je pensais. Avec trois pilotes. Donc, trois pilotes aussi qui ont des modes de conduite différents. Donc, on va devoir jouer entre les différents pilotes, leur manière de conduire. Mais c'est imposé d'avoir trois pilotes ? Non, c'est qu'on veut quatre heures avec un seul pilote. D'accord. Non, mais je ne sais pas, tu as des courses comme les 24 heures du Mans où ils sont deux à se relayer. Là, on va être trois. Trois sur quatre heures, c'est raisonnable. On n'a pas encore défini les temps de relais, etc. Mais vu qu'on a prévu des séances d'essai avec ces pièces-là, déjà pour bien régler la voiture et puis aussi pour commencer à connaître un peu l'adéquation entre la voiture, les réglages et le bonhomme qui est derrière le volant, une fois qu'on aura fait cette première étape-là, on commencera à discuter de stratégie de course et puis préparer la course du mois d'octobre. Oh, mais c'est important. J'ai l'impression de... Alors... Parce que je suis fan de Netflix, j'ai l'impression de me faire un reportage Drive to Survive Formula One. Non, mais c'est... En fait, je n'imaginais pas ta course comme ça quand tu m'en as parlé la première fois et c'est beaucoup de travail, en fait. Et de préparation et de bien définir ton tour et pendant la course de bien respecter. Donc, tu as un travail de ton stand de vérification. En fait, il y a un gros travail. On va avoir un ingénieur d'exploitation qui sera dans les stands en permanence pour regarder les données de la voiture, pour regarder les temps et recalculer en temps réel pour qu'on adapte et qu'on finisse la course. Parce qu'il faut la finir. Il ne faut pas tomber en... Oui, oui, bien sûr. Et on aura des bornes de charge 22 kilowatts. Donc, ce n'est pas non plus la folie. Non, ce n'est pas violent. Donc, voilà. Il faut anticiper ça. Bon, alors, pardon. Juste pour... Parce qu'on a une borne 22 kilowatts au travail de Camille. 22 kilowatts pour charger la voiture, grosso modo, c'est 4h30, quoi. Si je veux faire un plan. C'est ça. Donc, toi, en endurance, il va falloir bien gérer tes temps d'arrêt et tes recharges, quoi. Surtout que sur le circuit, on est entre 3 et 4 fois la conso. Oui, en plus. Quand on oastique, quoi. Après, on peut rouler aussi. C'est plus cool. Mais on est 3, 4 fois la conso. Question bête. C'est n'importe quelle marque de voiture ou réservé? Oui, c'est complètement ouvert. D'accord. C'est complètement ouvert au monde de l'électrique, mais c'est complètement ouvert. Ça s'appelle l'électrique festival, en fait, l'événement. D'accord. Ça se tient à Charade le week-end du 11 ou 12 octobre. D'accord. Ah, ça serait intéressant à aller voir, ça. Donc, là, on a beaucoup de travail de préparation parce qu'on a toutes les pièces à monter. Oui, donc, tu m'avais montré aussi, en parlant des pièces puisqu'on ne l'a pas vue à la caméra, mais donc, tu as des jantes faites sur mesure. Oui. Ils sont magnifiques, d'ailleurs. C'est SuperLegera en 19 pouces fabriqué en partenariat avec Green Drive. Ah, ça, c'est Green Drive qui te les fournit? Oui. Oui, oui. C'est super, ça. Tout à fait. En fait, on a une voiture qui sera équipée Green Drive et Unplugged Performance. Super. Ok, super. Et préparée par Alternative Propulsion Du coup, c'est eux qui te fournissent les ailerons et tout aussi? Green Drive? Oui. Toutes les pièces que tu as vues en expo. Oui, oui. Tout ça, c'est notre showroom Green Drive. D'accord. Du coup, tu veux prendre du carbone? Non. Toujours pas. J'aime beaucoup sur la voiture de Sylvain, mais... Camille, elle est anti-carbone. Je peux te faire des ailerons en carbone peints en gris. Ah, ben voilà. Comme ça, c'est du carbone mais ça ne se voit pas. Du coup, je vois moins au mieux le principe. Non, non, mais c'est chouette. Après, c'est chouette. Puis, non, mais sur ces voitures, on parle de voitures de course. On ne parle pas de ma petite... Non, mais parce que j'explique. Parce que, oui, on était un petit peu hors cam. Il nous a fait faire le tour du garage. Mais l'intérêt, après, c'est des jambes sur mesure. Elles sont magnifiques. L'intérêt, c'est qu'elles sont plus légères. Oui. Donc, c'est moins de conso, plus de perf. C'est moins de masse suspendue. Et donc, là-dessus, par contre, je suis en 19 pouces. C'est un choix que j'ai fait. Les pneus que je vais mettre, c'est des semi-slip, des Pilot Sport Cup. Avec le même développé que les jambes en 20 pouces d'origine. Oui. Donc, au niveau développé, ce sera la même chose. Par contre, des pneus en 19 qui sont un peu plus faciles à trouver. Et avec ces lentes-là, ça devrait donner en plus un look un peu sympa. Franchement, elles sont magnifiques. À mon avis, monter sur la Tesla blanche, ça va envoyer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ni noir ni gris. C'est excellent. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été ravi de la faire. On est vraiment tombé sur un garage de passionnés. J'adore discuter avec ce genre de personnes. C'est vraiment toujours enrichissant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Moi, j'ai été ravi de vous retrouver pour cette vidéo avec Camille encore une fois. Fais coucou Camille. Coucou. Ah. Et je crois que là, c'est le... Je crois que là, il est temps de terminer la vidéo pour s'il y a quelqu'un qui n'a pas envie qu'on continue. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.